1 chapitre 12 verset 8 Fixe ton mental exclusivement sur ma forme de Shema Sunda et engage en moi toute ton intelligence. Aussi après avoir quitté ton corps, tu demeureras certainement avec moi. Cela ne fait aucun doute. Commentaire Selon Shilavishvacharitaku, le Seigneur a déclaré que le pur service de dévotion est le plus élevé de tous les processus. Et c'est afin d'instruire Adjona sur la dévotion exclusive que Shikrishna énonce trois versets qui commencent ici par les mots Maïeva. Notons que le mot Eva, qui veut dire seulement, est employé dans ce verset afin de montrer que l'adoration de l'aspect impersonnel du Seigneur doit être complètement rejetée par un dévot. Alors que le mot Maïe, sur moi, implique qu'il doit porter exclusivement ses pensées sur la forme transcendantale de Shema Sunda. Shilabhaktivedanta Narayan Swami dit qu'un dévot doit fixer exclusivement son mental sur la forme de Krishna, lui qui est la suprême réalité transcendantale. Il doit retirer de ses pensées tous les désirs pour les plaisirs des sens et absorber son mental en lui seul. Le mental a cette tendance d'accepter et de rejeter les choses. Donc, pour le fixer sur ce qui est relié au Seigneur suprême, il est nécessaire d'utiliser l'intelligence qui lui permettra d'aller vers ce but. Pour être résolue, cette intelligence doit être complètement imprégnée de la connaissance sur la forme du Seigneur suprême qui est décrite dans les Écritures. Cette connaissance permettra à un dévot de voir Krishna comme sa seule réalité suprême et adorable. Alors, son intelligence deviendra pure et lui permettra d'aller vers lui en accomplissant les processus du service de dévotion, comme le chant, l'écoute et le souvenir, qui sont reliés à son nom, sa forme, ses qualités et ses divertissements transcendantaux. Le dit vivant que pour Krishna, il atteindra naturellement le pur amour de Dieu et atteindra la perfection la plus élevée qui est de devenir son associé éternel. Namom Višnu padaya, golonga prestaya alupini, Sri Bhakti vibhūdha ve bonnetele namine. Namom Višnu padaya, Krishna prestaya bhūdha-li. Sri Mathe Bhakti Nandanswami etinamini, namom Višnu padaya, gola prestaya bhūdha-li. Sri Math Bhakti prahomodaya puri gusamini namine. Namam Višnu Padaya Krishna Pristaya Bhūdhari Shrīmāte Bhakti Vedanta Swami itinamini Namam Višnu Padaya Krishna Pristaya Bhūdhari Shrīmāte Bhakti Rāšaka Śrādev Goswami itinamini Namam Višnu Padaya Krishna Pristaya Bhūdhari Shrīmāte Bhakti Siranta Sarasvati itinamini Jai Shibram Madhva Sarasvati Sampadaya Kijai Donc, cette teneur est portée, mêlée des instructions de Vijayāte Shrītākū et Shrīmāte Bhakti Yantanara Jai est très révélatrice pour nous. Premièrement, on apprend que le but de l'existence est de fixer ses pensées sur Shrīmāsundā. Que veut dire Shrīmāsundā ? Ça veut dire l'aspect de douceur du Seigneur Suprême. Alors, Shrīmāte Bhakti Vedanta, dans le Shrīmāte Shrīmāte, il explique que quand la conception de Dieu s'arrête, alors la conception de Krishna apparaît. Donc, Shrīmāsundā signifie qu'on doit avoir une qualification extrêmement élevée. C'est pour ça qu'il dit que le principe du mental, qui est d'accepter et de rejeter, ne peut être contrôlé par l'intelligence. Krishna explique qu'Ajuna, il dit avec ce glaive de la connaissance, coupe ses doutes. Donc, l'importance de nourrir la connaissance. Comment on nourrit la connaissance ? Le corps subtil, c'est expliqué que c'est comme une bande magnétique qui imprègne toutes les choses, matérielles, spirituelles, depuis des vies et des vies passées. Or, notre souvenir, nos rêves, notre conscience, elle est due à différentes choses. par ce voile que recouvre notre être vivant, notre corps subtil, et différents voiles que donne la nature matérielle aussi. Data, Mishra, etc. Les trois Gounas, l'influence des trois Gounas, le temps éternel. Et aussi les réactions des actes passés. Tout ça fait que c'est une vraie usine. une usine à à illusion, si on peut dire. En même temps, c'est réel, parce que ça existe, en même temps, c'est illusoire. Parce que le reflet de ce monde, ce monde est un reflet perverti de la réalité. C'est comme si vous cherchez, par exemple, de l'eau dans un désert, l'eau apparaît, disparaît, l'eau apparaît, disparaît, l'eau apparaît, disparaît. De la même manière, on va chercher le bonheur, mais on ne le retrouvera jamais. Donc, ce corps subtil imprègne toutes choses. Et il y a des choses dues à des expériences qui nous sont agréables, des choses qui nous sont désagréables. Et dû à nos vies passées, eh bien, naturellement, on va avoir encore d'autres expériences, etc. Or, ces samskars, ils sont très puissants, extrêmement puissants. C'est eux qui nous rappellent la concupiscence, la colère, toutes ces choses-là. C'est ces dix ennemis qui sont dans le cœur, en fait. C'est-à-dire que ces ennemis, ces influences qu'on reçoit, plus les samskars des vies passées, les impressions des vies passées, fait que, par exemple, quand on va voir qu'un canneau sourit, on va penser qu'il va vous nous voler notre portefeuille. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est imprégné en nous, qui nous amène à se méfier, qui nous amène à avoir peur, qui nous amène à avoir confiance. Si vous prenez, par exemple, différentes personnes qui sont dans une même pièce, et une personne qui va rentrer avec un costume particulier, il y en a qui vont se réjouir, il y en a qui vont avoir peur. Tout le monde va avoir une conception différente de la personne. C'est dû à quoi ? Aux vies passées, aux samskars, aux influences de l'énergie matérielle. Et donc, naturellement, avec cette conception de l'existence qu'on reçoit, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. On ne peut pas penser à Lui, ce n'est pas possible. Parce qu'on obtient tout l'inverse dans ce monde matériel. On veut la place du Seigneur, on veut se réjouir, on veut être qu'une femme, on veut qu'une femme nous dise je t'aime, on veut protéger, on est dans une situation où on cherche à remplacer le Seigneur. Alors, parfois, on a un corps d'homme, on veut jouer au Burusha, des fois, on a un corps de femme, on veut recevoir de la protection, ou maintenant, les femmes, elles veulent même protéger des hommes, par exemple. mais, dans cette situation, c'est comme ridicule, c'est comme quelqu'un qui est tout petit, minuscule, et qui commence de loin à dire à quelqu'un qui est énorme, attends, toi, toi, tu vas avoir peur de moi. Alors qu'il est tout petit, il y a un autre qui est énorme. De la même manière, en fait, c'est complètement absurde de vouloir remplacer Dieu. C'est absurde. Parce qu'on ne peut pas être heureux de cette manière. Donc, pour fixer ces pensées sur le Seigneur suprême, on doit recevoir une connaissance qui est supérieure. Or, c'est une connaissance que Krishna explique dans la Bhagavad Gita. qu'elle est extrêmement puissante parce qu'elle peut détruire les actions engendrées des vies passées, les impressions des vies passées. Quand on rentre en contact avec cette connaissance, finalement, et qu'on la prie, parce que cette connaissance, elle est vivante. Quand vous approchez la Bhagavad Gita, quand vous approchez le Shibat Bhagavatam, quand vous approchez le Shibat Bhagavatam, ce sont des manifestations du Seigneur suprême. Il faut ouvrir des prières. il faut approcher le livre avec une grande dévotion, avec un grand respect. Si vous prenez le livre, genre, je suis supérieur, c'est du papela, ça ne marche pas. Mais si vous approchez véritablement le livre avec de la dévotion et en comprenant que c'est Krishna lui-même, véritablement, et que Krishna vient sous cette forme vous sauver, et que vous comprenez que grâce à cette connaissance, vous pouvez remplacer toutes les impressions de vos vies passées, alors, à partir de là, il va y avoir véritablement un véritable changement à l'intérieur. Ça veut dire que vos impressions vont être remplacées et détruites par la connaissance transcendantale. Et elle va vous libérer du karma parce qu'elle va vous permettre de vous engager avec foi dans le service de dévotion. C'est très important à comprendre. C'est pour ça Krishna, il dit « coupe avec le glaive de la connaissance tous ces doutes qui viennent simplement, en fait, des impressions qu'on a reçues. Pourquoi on a un doute par exemple ? » Parce que quand on lit quelque chose, on a une autre connaissance qui vient et qui nous dit « c'est pas possible quand ça rentre en conflit avec moi, c'est moi le Seigneur suprême, c'est moi le Tout-Puissant, là, je suis pas d'accord. » On en est ? Mais si on a une attitude humble et qu'on comprend qu'on est dans une situation catastrophique à cause de ce faux égo et qu'on souffre, on comprend la nature de notre souffrance parce qu'on est dans l'ignorance, on baigne dans l'ignorance de notre relation avec Krishna, si on prend le livre en comprenant que ce livre-là, il peut enlever cette ignorance, à ce moment-là, l'effet se fait. C'est pour ça qu'on doit approcher les Écritures avec la foi et prier « Oh Krishna, s'il te plaît, viens dans mon cœur. » Bakti Yantanarayamara disait « C'est bien d'étudier, mais il faut graver dans son cœur. » Vous voyez ? Il faut avoir cette approche puissante, ce désir puissant de recevoir l'intelligence spirituelle. Et quand l'intelligence spirituelle est nourrie, ça veut dire quoi ? Qu'on voit à travers les Écritures. Krishna se manifeste en nous à travers les Écritures. On voit. C'est-à-dire que l'Écriture devient vivante. On voit que l'être il n'est ni un homme ni une femme. On obtient le Sambandagya, le Sambandagya vient de notre cœur. Atmagya, etc. Et on peut voir avec l'intelligence purifiée en fait la réalité de ce monde, l'influence des trois koudas, la nature des êtres. Et là, à partir de ce moment-là, naturellement, qu'est-ce qui se passe ? Alors le cœur, par l'action, on va purifier notre cœur. Et quand le cœur sera pur, au contact de pur dévot, alors qui sont des Ratsikyabhakta qui ont une dévotion véritable pour Krishna, qui connaissent Krishna, alors les doux rayons qui émanent de leur cœur vont nous toucher. Et cette attraction des divertissements de Krishna, du désir de connaître Krishna va commencer à se manifester en nous. Or, à ce niveau d'existence, quand on chante le Mahamantra à l'Ekhlechina, on chante Shraya Namabas. Avant, on chantait Namabas. Ça veut dire qu'il y avait tellement de Samskar qui nous recouvraient, d'impression qu'il nous recouvrait, que quand on chantait, on ne pouvait pas écouter. Il y en a même qui chantent « Allez Krishna, allez Lama, allez Ukhakshu, etc. » Ils ne savent même pas ce qu'ils chantent. Parce qu'il y a tellement de choses qui les recouvrent, ils ne peuvent même pas chanter le Mahamantra. Ils ne peuvent même pas. Ils ne savent pas ce qu'ils chantent. Ils ont chanté 16 tours, 32, 64, ils n'ont même pas écouté une fois le syndrome. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Toi, fais le rendez-vous du matin, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Est-ce que ça va nous tomber sur la tête ? Ils ne savent même pas. Ils n'ont même pas pu écouter un saint nom. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Parce que le mental est trop fort. Il y a trop d'impressions. Mon enfant, mon mari, mon machin, mon boulot, ils sont complètement torturés par l'énergie matérielle. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils souffrent tout le temps. Il n'y a aucune libération. Il n'y a rien. Souffrance constante. Les sans-skarmathèles, ce n'est que des souffrances. Que des souffrances. Que des souffrances. Que des souffrances. Et ils en veulent encore. Parce que le Maya est très puissante. Elle est très puissante, Maya. Ce qu'elle lui fait croire, c'est le nectar. C'est mystique. Pas que d'ici dans le temps, il dit, elle agit de manière. Elle fait souffrir les entités vivantes, elle leur fait croire que c'est le nectar. Ils en veulent. Ils souffrent. Ils en veulent. Ils souffrent. Ils en veulent. C'est incroyable. Bon, vous voyez, il parle de la plante de la kétaki. Elle a un doux miel. Mais des épines. Très puissantes. Et la guêpe, elle est attirée. L'abeille. Mais elle se heurte. Elle souffre. Elle est déchirée par les épines. On est dans cette situation-là. Maya paraît être du miel, mais c'est tout l'inverse. Mais ils en veulent encore. Ils en veulent encore. Bien qu'ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils en veulent toujours plus. Ils ne veulent jamais s'arrêter. Même quand c'est l'échec complet, ils se disent, mais comment ça se fait que c'est l'échec ? Vous vous rendez compte, Maya, comment elle est puissante. Ils restent bloqués sur un amour. Ils prennent des cachets pendant des années en pensant, mais pourquoi ça s'est arrêté ? Il y en a toute leur vie qui reste bloquée là-dessus. La puissance de Maya. Vous vous rendez compte ? Et pourtant, le savoir est donné dans ce monde. Krishna sait ça. Krishna nous aime. Il nous donne la connaissance. Mais c'est son. Quand ils prennent le livre, ils pensent que leur souffrance est supérieure. Vous vous rendez compte ? Ils se disent, ah, j'y crois pas. Est-ce la faute de Krishna ou notre faute ? C'est nous qui désirons être dans l'ignorance. C'est pas Krishna. Krishna, il veut nous sauver, mais on ne veut pas. Parce qu'on a envie de pouvoir. Moi, je veux jouer à Hadarani. Moi, je veux jouer à Krishna. Regarde Hadarani, où elle est là. Hein ? Quel pouvoir, là ? Très limité. Vous comprenez ? C'est idiot. C'est complètement idiot. La finalité, c'est la souffrance. C'est vrai. J'ai vu une interview d'une... Alors, je ne sais pas comment qu'elle s'appelle, c'est une chanteuse de rap qui est devenue musulmane. Qui ? Yams ? Yams. Et c'est quelqu'un qui était tellement malheureuse. Elle avait un succès big. Mais qu'est-ce qu'elle enseignait à la concupiscence ? Elle enseignait à tous les enfants de devenir concupiscents et dépravés. Elle en est devenue presque folle. Et dès qu'elle s'est tournée vers le Seigneur, elle a compris que la vraie vie, elle est une autre substance. Mais quand elle a enseigné ça, tout le monde l'a... Tout le monde l'a rejetée. Ah ! Maintenant, elle est dans Maya. Vous comprenez ? Plus personne ne veut elle, maintenant. C'est une folle. Voilà. Ça, c'est l'âge de Kali. Vous comprenez ? L'âge de Kali, c'est très puissant, l'âge de Kali. C'est vrai. Dès que vous avez un peu de pureté, tout le monde vous rejette. Dès que vous avez une bonne parole, tout le monde vous rejette. Sauf si vous êtes un athée, où les athées ont beaucoup de succès. La poésie, tout ça, c'est bien. Mais ça ne... Ça... Ça ne résout pas les problèmes de l'existence. Vous comprenez ? C'est pour ça que notre but, en étudiant les chastras et en appliquant les écritures, c'est que toutes ces impressions seront graduellement remplacées. Et alors, notre méditation pourrait être efficiente par l'association des purs des veaux. Et quand cette méditation, quand ce désir vient puissamment de chanter sans offense, ça veut dire, à Shreya Nam Abbas, on commence à avoir la compréhension que le chant, c'est tout. Mais on n'en a pas, véritablement, l'expérience. Mais on se dit, tu vois, on sent que ma vie change. On réalise que c'est supérieur. On réalise la souffrance des gens. On réalise même la souffrance des religieux. On réalise la souffrance des impersonnalistes. On réalise que la vérité elle est au-delà de ce monde. Vous comprenez ? Et on réalise surtout que les gens qui sont malades, même les dévots qui voulaient parler de ça, ils ne sont pas attirés. Ça ne les attire pas. Un kanishtabakta, il est juste attiré par le pradjalpa. Quand ça parle tout, sauf que Krishna, là, il est vachement attentif. Alors, super réveillé. Mais dès qu'on parle de Krishna, il ronfle. C'est vrai, non ? C'est la réalité. Mais, quand ce stade où on chante, parce que nos impressions sont remplacées, et que on peut commencer à fixer notre écoute sur le chant, alors, graduellement, on commence à voir ce qu'on appelle des réalisations des abbas, on commence à voir des petites réalisations sur Krishna, sur nous-mêmes, aussi, par la grâce des Vaisna. et là, naturellement, par cette petite perception, c'est comme des nuages, ça veut dire que les anarthas dans notre cœur commencent à, les choses indésirables commencent à être endormies, réduites, moins puissantes. et l'être vivant et l'être vivant commence à se situer dans la vertu. Or, la vertu, ça veut dire méditation. Sans vertu, il n'y a pas de méditation. Raja, Guna, Tama, ne permet pas, Tama, c'est grosse ronflette, Raja, c'est, ah là là là, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer, ah là là là, ah là là, je souffre, je n'y arrive pas, je souffre, je n'y arrive pas, ah le boulot, le machin. Impossible. Mais la vertu, ça veut dire, il y a l'instant présent, la méditation, la compréhension de ce que je fais, la saveur, une saveur commence à se manifester, il y a quelque chose qui vient, mon intention commence à être fixée, mon âme, commence à être touchée, je ressens que je suis quelque chose de différent. Quand je vais sur l'hôtel, je sens que le Seigneur me regarde, je sens qu'il apprécie mon service. Quand je cuisine, je sens que je ne cuisine pas pour quelque chose d'ordinaire, je sens que c'est un plan divin, un plan supérieur. Hadarani est là, les Saki sont là, on commence à sentir des choses très puissantes et automatiquement, notre dévotion, elle commence à se ressentir. Parce que, on devient aidé. Le dévot est sincère, Krishna réciproque, Hadarani réciproque, Guru réciproque, l'aide vient, la bhakti vient, les sentiments viennent. quand le boga est offert et qu'on goûte, on sent Krishna à manger notre offrande, on est transporté. Les sentiments d'amour viennent. Vous comprenez ? C'est une escalade entre Krishna qui réciproque avec nous, le Guru qui réciproque avec nous, et ce goût qu'on obtient qui fait qu'on en veut plus. Vous comprenez ? On désire plus, il y a une avidité qui arrive, vraiment une avidité. On devient avide, on veut. Vous comprenez ? C'est comme un matérialiste qui veut se gratifier l'essence, un dévot, lui, il veut offrir du plaisir. Aradra et Krishna, il devient avide. Tout commence à être inversé. Et là, le Shudanam commence à se manifester. à partir de là, le Shudanam commence à se manifester. Quand vous commencez à vouloir le plaisir de Aradra et Krishna, que vous commencez à vivre pour eux, alors le Saint Nom commence à vous traverser, et vous révélez des choses de plus en plus merveilleuses. Et là, graduellement, alors, l'Araganagabhakti commence à se manifester. Mais avant, il faut avoir foi, Krishna vient sous les Écritures. Déjà, ça commence par là. Si vous voulez, être une gopie, un Saka, et que vous voulez faire de la vie sexuelle et morale, ça ne marchera pas. Le Rasa, il faut purifier son cœur. Nous, on n'a pas foi dans ce système Sahaja. On a foi dans une pureté. La pureté, c'est la force. Sans pureté, il n'y a rien. Quand vous allez parler, vous n'aurez pas de puissance. Quand vous allez écrire, vous allez tricher, les gens. Quand vous allez utiliser quelque chose, vous allez être attaché. Mais s'il y a de la pureté, vous pouvez tout accepter pour Krishna ou tout un verragan. Parce que vous voyez, vous existez pour lui. Vous n'avez pas de goût d'exister pour vous. Avant, vous viviez pour vous. Vous comprenez ? c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon appartement, c'est mon compte en banque. Vous comprenez ça ? C'est à moi, c'est ma cuisine. Mais là, dans cette plateforme d'existence, dès que vous pensez à vous, vous avez envie de vomir, de dire, pitié, seigneur, pitié, je ne veux pas revenir à ça. Comme ça, dès qu'il y a le moins de petits sans-pe-scar qui revient, la moins de petites impressions passées qui reviennent, c'est une climat, c'est pitié, pitié, seigneur, sauf moi, je ne veux pas revenir. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Ça, c'est le plateforme madia, 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 Ma Adhanam Najana Sundarim Chaitanama Prabhudi à ce niveau d'existence l'être il prie pour jamais plus avoir de rapport avec des femmes avec l'illusion, avec la richesse même le poste de Brahma tout pour lui c'est insignifiant il a passé toutes ses illusions il attend plus rien de ce monde il veut simplement pouvoir servir plus Radhaï Krishna, Mahaprabhu, Gurdel il y a une telle avidité qui vient il travaille dur pour ça un matérialiste lui il travaille pour ses enfants il va se dire bon il faut que je le fasse ma fille va à l'école ça ci, ça ci, vous comprenez ? mais lui c'est fini Krishna est toujours en premier c'est fini c'est fini l'illusion du corps et l'action intéressée même l'action des intéressés c'est fini il est situé dans l'amour spontané il l'aime il ne peut pas vivre autrement donc méditer sur la salvation de l'art c'est à ce niveau là voilà c'est ça que explique dans la bague avec Gita Kishina donc c'est pas c'est élevé mais il faut commencer par le début et graduellement ça se défend c'est incroyable avec Gita Merci. Merci. Merci.